Quand quelqu'un, il fait une faute, en vérité, on a dit, le feu de l'enfer, il est déterminé par rapport à la faute qu'il a fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va déterminer le feu de l'enfer ? C'est quoi l'enfer ? Les gens croient l'enfer, les flammes, on t'arrache les ongles, non, 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 c'est très simple. On a expliqué déjà plusieurs fois que le Géinam, l'enfer, il s'appelle Olam Achisarad, il s'appelle le monde du manque. Donc, ce monde-ci, c'est un monde de matérialité et l'homme, il va acquérir sa liberté dans sa maîtrise de la matérialité. Réécoutez le cours sur la sainteté, vous allez comprendre que la sainteté, en vérité, c'est quoi ? C'est l'indépendance à la matérialité. Donc, dans l'autre monde, il n'y a pas de matérialité. Donc, si moi, je suis addict, accro, dépendant dans ce monde-ci, je ne serai pas adapté à l'autre monde. Vous me suivez ou non ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait Hachem ? Il a donné des mises-votes qui sont pures, qui sont saintes et qui exigent une maîtrise de la matérialité. Or, cette maîtrise de la matérialité, elle va faire que tu vas te débarrasser de ta tendance dépendante à la matérialité. Par exemple, tu veux manger. Tu veux manger. Qu'est-ce que tu fais ? C'est très simple. Tu attrapes un chien dans la rue, tu lui arraches une pâte et tu manges. Non, la Torah, d'abord, tu regardes si c'est une sorte cachère, si c'est une sorte qui n'est pas cachère. Après, il faut que tu la fasses abattre de manière rituelle. Après, il faut que tu cachérises la viande et que tu enlèves tous les nerfs et les graisses interdites. Après, il faut que tu la fasses cuire, dans des ustensiles bien. Après, il faut que tu fasses la braha et après, il faut que tu manges. Oh là là, c'est de la folie, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, moi, je voulais arracher une cuisse et la manger comme ça, cru. Ah, Cro-Magnon. Non. Mais dans toutes ces étapes-là, entre toi et la chose la plus naturelle qui s'appelle manger, elles vont faire que tu vas être obligé de maîtriser ta pulsion. Or, la non-maîtrise de la pulsion, qu'est-ce qu'elle crée ? Elle crée l'addiction. Et l'addiction, elle fait quoi ? Elle fait la dépendance. Vous savez comment elle appelle la dépendance ? L'enfer. C'est ça, l'enfer. Parce que les gens, ils me demandent, est-ce que l'enfer existe ? Je dis, mais va voir un drogué à la cocaïne qui est dans une cure de désintoxication. Il devient fou. Il tape les murs. Il s'arrache. Il s'embrache la peau. Il est prêt à te tuer pour avoir sa dose. Je dis, mais personne ne le fera. Personne ne le frappe. Personne ne le menace. Il n'a pas besoin. En lui, il a dans le sang. Donc l'autre, il est intoxiqué à la cocaïne. L'autre, il est intoxiqué à l'orgueil. L'autre, il est intoxiqué à l'adultère. L'autre, il est intoxiqué à la touma. Tu te rends compte, quand tu empêches quelqu'un qui a l'habitude d'écouter son Yetzirara, quand tu empêches quelqu'un qui a l'habitude de faire des fautes, quand tu empêches quelqu'un qui n'a pas développé sa personnalité, qui n'a jamais maîtrisé sa colère, quand tu l'empêches de se mettre en colère, il devient fou. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude de se laisser aller. Et toi, tu lui dis, maîtrise-toi. Comment on le maîtrise ? Mais moi, je vais être tué ! C'est normal. Donc, imaginez, si quelqu'un, toute sa vie, il a été dans le laisser aller, toute sa vie, il a choisi la facilité, toute sa vie, il a été dans la dépendance, toute sa vie, il a été dans l'addiction, toute sa vie, il a été dans l'impulsion, dans l'impulsion. Quand il va arriver là-haut, il n'y a pas ? Il n'y a pas ? Tu dis, j'ai faim, il n'y a pas de bouffe. Oh mince ! J'ai envie de frapper, il n'y a personne. Ah bon ? J'ai envie d'être jaloux. Il n'y a pas une jaloux. Ah bon, comment faire alors ? J'ai la sexualité, il n'y a plus. Oh mince ! Quoi ? Alors quoi ? Toute la bestialité, toute la matérialité, toute l'humanité animale, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais mourir, ça va être l'enfer. Voilà, tu as tout compris. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en vérité, l'enfer, c'est la réparation. Pourquoi ? Parce que la dépendance que tu as créée de ton vivant, on va t'en débarrasser en te mettant en situation de frustration. Mais ce n'est pas une punition. Parce que je te dis, le drogué, le drogué, ou le mec qui s'habitue à avoir des habitudes, celui qui rentre dans une addiction, une addiction de jeu, une addiction de son téléphone, une addiction de regarder des films dégueulasses, une addiction de mentir, une addiction du regard de l'autre, une addiction du cavode et du respect. Qui c'est qui s'est créé la frustration lui tout seul ? Personne ? Personne ? Tu dis, ouais, mais vous me manquez de respect, vous me manquez de respect, pourquoi ? Parce qu'on ne t'a pas tenu la porte. Mais t'es qui toi ? Ouais, mais tu sais qui je suis, il sait qui je suis. Pourquoi il souffre maintenant qu'on ne lui a pas tenu la porte ? Parce qu'il s'est rendu cinglé de croire qu'il était une vedette. On me suive ou non ? Mais s'il avait travaillé la modestie, on ne lui a pas tenu la porte, on ne lui tient pas la porte, c'est pas grave, de toute façon, lui, qu'est-ce que je vais suivre ? Moi, je ne vais suivre rien. Donc, en pensant selon la modestie, il a évité le piège de l'orgueil, qui est lui-même générateur de frustration, qui est générateur d'enfer. Alors, vous avez compris pourquoi, au moment de la faute, on détermine le niveau d'enfer que la personne aura besoin pour réparer la faute. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la faute qu'on répare. Ce qu'on répare, c'est le niveau d'addiction que tu as créé par rapport à la matière. Et donc, quand toi, quand on va te mettre en situation où il n'y a pas cette matière, tu vas souffrir. Mais tu souffres de quoi ? Ce n'est pas qu'on te punit. Tu souffres de la frustration créée par l'addiction que tu t'es créé toi-même. Vous me suivez ou c'est clair ? Si c'est ça, un bataille, c'est qu'en vérité, au fond, entre nous, chacun y connaît son enfer. Ben oui, parce que si tu sais de quoi tu es dépendant, si tu sais de quoi tu es addict, tu sais de quoi tu vas souffrir. C'est très simple. Alors, si c'est ça, maintenant. Il dit le nefeshachayim, au moment où tu fais la faute, l'enfer, on te prépare la dose d'enfer pour cette faute-là. Mais tu es protégé par ton corps. Donc, tu ne vas avoir que le ressenti un petit peu de la chaleur de l'enfer, mais sans les conséquences. Alors, je donne toujours cet exemple qui est facile à comprendre. Il y a un gars, il rentre dans une pièce. Bon. Et puis, il fait très chaud. Il fait très chaud. Bon. C'est une pièce qui est entièrement carrée, 3 mètres sur 3 mètres, et entièrement en inox. Il dit, c'est bizarre. C'est bizarre, cette porte, cette pièce. Elle se ferme, tombe, hermétique. Et puis, le mec, il est là. Et puis, au bout d'un moment, il commence à faire chaud. Bon. Il enlève sa veste, il fait chaud, il enlève son manteau. Enfin, il enlève sa chemise, il reste en slip, ce qui fait une chaleur de malade. Puis après, il s'approche d'un mur. Ouf ! Il est brûlant ! Il comprend qu'en vérité, pourquoi il a chaud ? Parce que derrière ce mur, il doit y avoir une source de chaleur extraordinaire. En vérité, derrière ce mur, il y a 250 chalumeaux allumés qui sont tous pointés vers le mur. Maintenant, lui, il ne va pas brûler. Pourquoi ? Parce qu'il a un mur de 60 centimètres d'épaisseur en amiante. Donc, la chaleur, elle passe, mais la flamme, elle ne passe pas. Eh bien, toutes ces chalumeaux, c'est toutes les avérotes que la personne, elle, fait. Dans ce monde-ci, comment il est ressenti, le feu du Guéinam ? Comme de la chaleur. Ouais. Mais dans cette chaleur qu'il a ressentie, en vérité, elle n'existe que parce qu'il ne reçoit pas entièrement le feu, parce qu'il est protégé par le mur en amiante. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. On enlève le mur en amiante. Et toute la flamme, elle arrive. C'est ça, la souffrance. Si vous allez me dire, ouais, mais c'est horrible, on n'est pas dans cet esprit-là. Mais tu n'as pas compris. C'est comme quand tu mens à quelqu'un. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Chacun t'embrouillé, chacun t'embrouillé. Un jour, des mecs, ils se réunissent tous. Ils disent, quoi ? Il t'a dit ça ? Il t'a dit ça ? Mais non, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. À ce moment-là, ils viennent toucher toi. Ouais, t'es un menteur. Et là, c'est comme si tous les chalumeux, ils arrivent vers toi. T'es foutu. Ouais, t'embrouilles un, t'embrouilles l'autre, t'embrouilles l'autre, t'embrouilles l'autre. Le jour où ils portent tous plainte, t'es foutu. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en vérité, le cumul de nos mensonges, le cumul de nos fautes, le cumul de notre bêtise, le cumul de nos négligences, c'est la préparation de notre futur enfer. Alors, ce qui est intéressant, il dit le nefeshachayim, c'est que, encore une fois, au moment de la faute, on te détermine la dose d'enfer qu'il faudra pour réparer cette faute. Mais comme t'es protégé par le corps, comme par ce mur d'amiante, donc tu n'as que le ressenti. Tu sais comment il s'appelle le ressenti ? Il s'appelle la chaleur de la faute. Mais la chaleur de la faute, c'est quoi en vérité ? C'est la chaleur de l'enfer qui est préparée pour cette faute. Vous me suivez toujours ? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un veut fauter à nouveau, c'est parce qu'il veut ressentir à nouveau la chaleur de la faute. Mais la chaleur de la faute, c'est la chaleur de l'enfer. Donc, pourquoi tu veux refauter ? Pour retrouver ce goût-là, retrouver cette vibration. C'est pour ça que la femme interdite, elle est beaucoup plus excitante que la femme permise. C'est pour ça que le manger pas cachère, il a l'air d'être meilleur que le manger cachère. C'est pour ça que l'argent volé, tu as l'impression qu'il rapporte plus que l'argent qui est gagné. C'est pour ça que de tricher, d'escroquer, ça a l'air d'être plus facile que de gagner honnêtement sa vie. Mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que toi, en vérité, tu es devenu addict au goût du vol. Tu es devenu addict au goût de l'interdit. Tu es devenu addict au goût de l'adultère. Or, le goût de l'adultère, il vient de quoi ? Parce que tu n'as pas voulu te maîtriser. Donc, parce que tu t'es laissé aller. Donc, le laisser aller que tu n'as pas couru pour fuir la vera. Le laisser aller que tu n'as pas couru pour faire la mitzvah. Ce manque de laisser aller, il a créé chez toi. Quoi ? Eh bien, tu t'es laissé aller. Enfin, le manque de maîtrise, il a fait que tu t'es laissé aller. Le laisser aller, qu'est-ce qu'il a développé ? Une impureté. Cette impureté, elle t'a rendu lourd. Cette lourdeur, elle a entraîné la mécanique que tu n'as pas pu rattraper la mitzvah qui entraîne la mitzvah ou la vera qui entraîne la vera. Et après, tu t'es retrouvé en quoi ? Dans une dynamique où tu recherches la vera. Pourquoi ? Parce que la récompense, en vérité, de la vera, pour toi, c'est la vera. Le mec qui a volé, il voit que ça marche. La première chose, c'est qu'il a envie de recommencer. C'est ça. Parce que c'est déjà, juste le gars, le chouf, qu'il gagne 500 euros par jour. D'accord ? Juste pas faire attention que les flics, ils n'arrivent pas. Celui-là qui gagne 500 euros par jour, tu vas, tu lui dis tiens, tu peux travailler à l'usine pour 1000 euros. Mais tu t'es fou, toi. Pourquoi ? Parce qu'il a goûté. Non, c'est pareil. Celui qui va goûter à l'adultère, ça va être très très dur de lui dire va pricher ta femme. Il dit ah, c'est pas pareil. Il faut varier les goûts, il faut varier les couleurs. Ouh là là, il est dangereux celui-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été voir ailleurs. C'est comme un tigre. Le tigre, il n'attaque pas l'homme. Ou s'il avait très faim, il a mangé, c'est fini. Il faut le tuer. Parce que s'il a mangé une fois, il va attaquer une autre fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement que la faute entraîne la faute et que la dynamique de la mitzvah entraîne la mitzvah. C'est aussi que la conséquence de la mitzvah, c'est la mitzvah. Parce que la meilleure chose qu'on peut faire dans ce monde-ci, on a le temps pour recevoir des récompenses, pour recevoir. Mais si on est dans la logique de la productivité, au lieu de faire de la productivité pour faire du fric, du fric, du fric et puis à la fin, tu meurs. Tu vas emmener combien avec toi ? Tu es dans la productivité spirituelle, dans la productivité de ce qui t'amène pas par pas vers le divin, la proximité avec Hachem qui est la plus belle chose qu'Hachem a créée. Ça s'appelle Dvekut Bachem. Ouais. Et vous, qui êtes collés avec Dieu, alors vous êtes vivants aujourd'hui. C'est ça la définition de la vie puisque Dieu, c'est la source de la vie. Donc quand tu es collé à Dieu, tu es collé à la source de la vie. Donc tu es vivant. Alors quand tu es collé à la télévision, quand tu es collé au festival de Cannes, quand tu es collé au sol de chez Carrefour, quand tu es collé au résultat du tennis, tu as l'impression d'être vivant. Ouais. Ou alors tu fais du soir élastique ou tu fais du VTT à 180 à l'heure. Pourquoi ? En français, tu dis j'ai besoin de me sentir vivant. Tu m'expliques pourquoi quand le mec il fait des avérantes, il se sent vivant et quand il fait des mises-vahs et il ne se sent pas vivant, c'est qu'en fait il a inversé son système. Il a formaté à l'envers. Hop. Donc au lieu de se sentir vivant en faisant les mises-vahs, au lieu de se sentir vivant en faisant du bien, au lieu de se sentir vivant en s'élevant, il se sent vivant quand il fait du mal, il se sent vivant quand il est méchant, il se sent vivant quand il frappe, quand il tue, quand il truque. C'est pour ça que tous ces jeux vidéo où les gosses ils s'amusent à tuer des gens, à tuer des gens, à 100, à 400. C'est bizarre. Pourquoi tu ne fais pas une activité où le mec devient encore plus intelligent, il faut encore plus de mathématiques, encore plus de physique, encore plus de Mishnah, encore plus de Gemara, encore plus proche d'HM, encore plus de gentillesse, encore plus de finesse, encore plus de douceur. Non, non, non. Tu, 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 tu. Je m'étonne qu'il finit épileptique, le mec. Donc vous avez compris ici. Quand on va être la Mishnah, elle donne la démarche, d'accord ? La démarche jour après jour de ce que tu vas produire, de ce que tu vas devenir par rapport à combien tu t'es inscrit dans cette dynamique de la léchette d'Arkéhachem, d'aller dans le chemin d'Hachem.